Bonjour et bienvenue dans ce PQCF de l'équipe de France qui débriefera le rassemblement du mois de mars. Rassemblement durant lequel l'équipe de France a vaincu le Luxembourg 3-1 au Luxembourg et a perdu 2-0 face à l'Espagne à domicile dans un match amical où elle a été surclassée. Mais passons au cas individuel avec les notes PQCF qui ont légèrement évolué pendant ce rassemblement. Je vous rappelle le principe du PQCF. P pour Passif en équipe de France, Q pour Qualité du joueur, C pour Caractère du joueur et F pour Forme du moment. Allez, on commence avec Benjamin Mendy qui a fêté sa première sélection. Alors pour toutes les premières sélections, je ne suis pas bagueule. 1 point en Passif en équipe de France, on passe de 0 à 1, on ne va pas faire 0,5. Non, 1 point. Pour ce qui est du caractère ou de la qualité, pas de changement, ce sont des notes qui ont vocation à rester assez stables. En ce qui concerne la forme du moment, ça peut changer, mais là en l'occurrence, Mendy fait un très bon match contre le Luxembourg. Peut-être un peu hésitant au début, mais pas assez pour modifier son excellente forme du moment avec Monaco. Ah oui, et petite parenthèse, je sais que je fais ce débriefing un peu tard par rapport au match de l'équipe de France, mais je ne prends pas en compte les matchs de club qui ont déjà eu lieu, comme le PSG Monaco en finale de la Coupe de la Ligue. Allez, on enchaîne avec les 3 milieux de terrain qui ont trouvé leur note un peu modifiée après le match contre l'Espagne, malheureusement, où ça s'est très mal passé, où les milieux de terrain ont été beaucoup bougés. Je pense notamment à Tolisso, qui fait sa première sélection, mais perd un point en forme. Même chose pour Bakayoko, qui perd un point en forme. Ce sont des joueurs qui fêtent leur première sélection, et c'était vraiment une sélection très difficile à vivre. Pour ce qui est de Bakayoko, j'en reviens à sa note en qualité, 2,5 seulement, est-ce assez pour être sélectionné en équipe de France ? Bakayoko en reste donc à une note globale de 10,5 sur 20. Pour ce qui est du Kanté, il n'a vraiment pas confirmé ce qu'il montre avec Chelsea depuis quelques mois, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait en première ligue, malheureusement, contre l'Espagne, comme les autres du milieu. Il a été complètement étouffé, et perd donc logiquement un point en forme. Note globale de 14 sur 20 pour Kanté, ce qui reste une très bonne note. Un joueur essentiel de l'équipe de France, mais décevant ce soir-là. Je profite de ces notes du milieu de terrain de l'équipe de France pour vous préciser que les notes PQCF sont des notes qui s'inscrivent sur la durée. Je ne donne pas une note du match contre l'Espagne ou une note du match contre le Luxembourg. Ce serait d'ailleurs injuste puisque ce ne sont pas les mêmes joueurs qui ont joué soit contre le Luxembourg, soit contre l'Espagne, et ces deux matchs étaient complètement différents. On revient sur un joueur qui a brillé contre le Luxembourg, c'est Dembélé, qui fêtait sa cinquième sélection, une très bonne sélection, il a su casser les lignes. Les Luxembourgeois ne savaient pas comment l'arrêter sans faire faute, c'est vraiment très important dans un match comme ça. Ils confirment donc sa forme du moment qui reste à 4. Ils gagnent un demi-point en tout, ce qui lui fait 12,5 sur 20. C'est un bon joueur de l'équipe de France, il faudra compter sur lui à l'avenir. Et on conclut avec les attaquants de l'équipe de France qui ont vu leur note PQCF modifiée pendant ce rassemblement avec Giroud et Mbappé. Giroud qui a été titulaire contre le Luxembourg, contre mes attentes, et il a répondu à celle de Didier Deschamps en tout cas, puisqu'il a su marquer deux buts très importants, il gagne du temps de jeu, il met deux buts, sa forme du moment augmente logiquement d'un point et demi. Elle n'était que de un point pour moi, ça l'empêchait d'être titulaire, mais force est de constater que Deschamps a bien eu raison. Giroud se bat toujours, sa note de caractère de 4,5, je la maintiens. Elle expliquait sans doute sa sélection par ailleurs, et c'est ce qui nous permet d'avoir un joueur solide contre les petites équipes. Et des petites équipes, j'entends des équipes d'un calibre inférieur à celle de l'Espagne, c'est ce qu'on va rencontrer durant ces qualifications pour la Coupe du Monde 2018. On aura donc besoin de Giroud à l'avenir. Et pour finir donc, Kylian Mbappé qui a fêté sa première sélection avec l'équipe de France. Félicitations à lui, à seulement 18 ans, c'est vraiment très rare. Son caractère avec la note de 4, je la confirme car ses interviews ont été exemplaires. Pour un aussi jeune joueur, c'est juste extraordinaire. Pour ce qui est de sa forme du moment, je lui baisse sa note d'un point, puisqu'il n'a pas réussi à confirmer la forme exceptionnelle qu'il avait avec Monaco, donc il reste à une forme de 4. Contre l'Espagne, il n'a pas su trouver la clé, que c'était difficile pour lui et pour Griezmann de faire la différence. Et je pense que les Espagnols l'attendaient au tournant. En tout cas, la presse espagnole l'attendait certainement. Pour finir cette vidéo débriefing, j'aimerais vous présenter un autre concept, celui du PQCF collectif des sélections. Alors c'est un PQCF un peu différent, puisqu'à la place du C de caractère, on mettra le C de collectif, pour le jeu collectif déployé par les équipes. On garde le passif pour le passif de l'ensemble de l'effectif des équipes, Q pour la qualité globale de l'effectif, et F pour la forme du moment de la sélection, et donc des joueurs. Comparons donc les notes PQCF de l'équipe de France et de l'Espagne, et tentons d'expliquer le fossé qui a séparé les deux équipes dans ce match amical, où je le rappelle, l'Espagne a gagné 2-0 contre l'équipe de France, mais a surtout écrasé dans le jeu les bleus de Didier Deschamps. Pour les notes de passif de l'effectif, je donnerais 3 à l'effectif de l'équipe de France, qui compte 3 joueurs au-dessus de 50 sélections. Pour ce qui est de l'Espagne, 4,5, 5 joueurs au-dessus de 80 sélections, des joueurs qui ont tout gagné avec la Roja, 2 euros bien sûr, et la Coupe du Monde. Ces joueurs sont toujours là, et bien qu'ils aient loupé les deux dernières compétitions, ils sont de retour en force. Pour ce qui est de la qualité de l'effectif, je donne une note de 3,5 à l'équipe de France, qui a un trou générationnel à combler, avec la fameuse génération 87, qui n'est plus là, alors qu'elle devrait être au top de sa forme, et Nasri, Benzema, Menez, Ben Arfa, pour des raisons différentes, ils ont tous disparu. Malheureusement, l'équipe de France doit passer à autre chose avec une nouvelle génération. Ça prendra du temps pour attraper l'Espagne, à qui je donne une note de 4,5 en qualité globale. L'Espagne est tout simplement parmi les 4 sélections les plus fortes du moment, avec l'Allemagne, le Brésil et le Chili. C'est le cratin du football international. Oui, monsieur. Pour ce qui est du jeu collectif de ces équipes, et c'est surtout là où on a vu la différence mardi dernier, eh bien, je donne une note de 3 à l'équipe de France, une équipe qui sait s'adapter à l'adversaire, plus qu'elle ne construit un jeu. Ça lui permet d'avoir un bon ratio contre les petites équipes, contre les grosses équipes. Ça joue à la bagarre, comme contre l'Allemagne au dernier euro, et avec de la réussite, parfois ça passe. Dans un match amical contre l'Espagne, cela fait de gros dégâts. Le collectif de l'Espagne, je lui mets un beau 5. C'est leur gros point fort, et il est retrouvé depuis quelques matchs. Pour ce qui est de la forme du moment, je mets une note de 4 à l'équipe de France, qui a pris 13 points sur les 15 possibles dans son groupe de qualification. Ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas perdu. Elle reste dans une très bonne forme. Pour ce qui est de l'Espagne, 5 pour la forme du moment. Ce n'est pas seulement le match contre l'équipe de France, c'est aussi son gros match qu'elle avait fait juste avant, en qualification contre Israël. Elle est vraiment en train de retrouver son jeu. Diego Costa, qui avait joué contre l'Israël, mais pas contre les Bleus, prouve qu'il sait s'adapter désormais à cette équipe. Ça va faire très mal s'ils continuent sur cette lancée. Note globale pour eux de 19 sur 20. Note globale de 13,5 pour les Bleus. Il y a un gros gap. Il y a un gros fossé entre ces deux équipes. Il va falloir le rattraper. Ce sera très très compliqué. Il reste un peu plus d'un an à Didier Deschamps pour combler cet écart. Voilà, c'est la fin de ce débriefing du mois de mars de l'équipe de France. J'espère que le concept du PQCF collectif vous a plu. C'est le match entre la France et l'Espagne qui m'a donné cette idée. J'avais envie de marquer les différences notables qui existent entre ces deux équipes. On se retrouve pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. De nouveaux adversaires, de nouvelles évolutions dans les notes et sans doute de nouveaux sélectionnés. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501